famille, en distribuer aux voisins, et puis on va demander soit à un enfant, soit à une personne âgée, parce qu'on ne va pas prendre le temps d'un travailleur pour ça, d'aller faire le tour des champs, et puis de bénir chaque champ aux quatre coins, avec toujours la même formule, au Trou doué à Sandmarc, Tolède au Pénédiction d'Irparc, ou bien au Trou doué à Sandmarc, Lacaïte au Béadma d'Irparc. Donc, donnez la bénédiction, ou faites en sorte que ce soit une année favorable pour ce champ. La Saint-Marc est complétée par le dernier jour d'avril, et là, c'était sans doute très beau à voir, parce qu'on allait planter des rameaux, soit de boulot, soit de hêtre, partout, dans le chaume du toit, sur le puits, sur le mur, sur les portes, sur les fenêtres, sur chaque coin de champ, auprès des fontaines, sur les ruches. Bon, pas question de passer en revue la totalité des fêtes. Simplement un mot sur Saint-Jean-Saint-Pierre. De Saint-Jean, on a conservé le rite des feux. Bon, ça s'appelait Ilorzen, ici, en d'autres endroits aussi. Un point que je trouve intéressant, c'est de vous faire savoir qu'il y avait deux types de feux. Un feu local, un feu par quartier. Le feu local n'a pas la même fonction que le second. C'est un feu qui vaut pour une ou deux fermes, dont le but est de produire le maximum de fumée, et de faire passer les bêtes dans cette fumée. Alors, on met de la fougère pour que ça fasse de la fumée. On prend un grand branchage pour faire porter cette fumée dans la bonne direction. Mais le plus souvent, on fait ça dans un chemin creux, donc ça s'y prête bien. Et on dit que cette fumée va écarter les loups, déjà, parce que les loups sentiront cette odeur et ça les écartera. Ça écartera les maladies aussi. Et puis, ça fera fructifier à la fois les pommes et les cerises. Donc, on aurait tort de se priver de ce petit feu qui précède le grand feu, qui, lui, a une autre fonction et se déroule autrement. Bon, grand feu, prière, quelques danses, pas forcément, mais généralement. Et puis, après ça, on va faire raisonner les bassins, c'est-à-dire qu'on va mettre sur un trépied renversé ce qu'on appelle la billigarem. C'est un énorme bassin en cuivre dont on se sert pour différentes occasions. Là, on y met un petit peu d'eau, éventuellement un chapelet au fond. Et puis, on tire au-dessus de ce grand bassin des joncs qui sont tenus d'un côté, pendant que celui qui est en face diamétralement opposé va tirer un peu à la manière dont on traite les vaches. Et alors, ça produit un son extraordinairement fort qui se répercute très loin avec cet effet un peu de révélité de Cartier à celui qui réussira à émettre le son le plus fort. C'est pour la Saint-Jean. On refait la même chose à la Saint-Pierre. Et on a trouvé des indications très intéressantes dans un cahier de paroisse concernant ce rite à la Saint-Pierre. À Languilic, singulièrement, ça a lieu dans l'endroit où ça doit l'être par la vertu du nom. Fettembert, qui s'écrit aujourd'hui, je crois, B-E-2-R. Mais ce n'est pas du tout une fontaine courte. C'est la fontaine de Pierre. Et donc, il était assez normal de faire feu et chaudron sonneur à cet endroit à l'occasion de la Saint-Pierre. J'en viens au dernier point. Donc, vous commencez à avoir une idée un peu complète du système de fonctionnement de cette société. On a une alliance d'inégalité sociale et de culture commune. Ça crée une société qui est un peu dans le même mouvement, qui vit selon le même rythme, qui vit dans une dimension vraiment collective. Ce dont je vais parler maintenant, c'est ce mélange très intéressant à étudier, très problématique aussi parfois, entre contraintes, entraide, solidarité. Je commence par l'aspect de contraintes. Il y a une formule que l'on retrouve dans le discours des informateurs quand les guichères demandent, bon, les chaudrons sonores, pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? Voilà les réponses. C'était l'habitude. On l'a toujours fait. Aux enfants qui voulaient poser des questions, qui voulaient savoir le pourquoi des choses, prègue, prègue. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? On répondait. Là, je vous cite une informatrice reprenant les propos de ses parents. Si on vous pose la question, vous direz que vous ne savez pas. Ou encore, on vous répondra quand vous repasserez par là. Cette fin de non recevoir sur la raison des choses, généralement, ne choque pas les informateurs. Il y en a une, c'est cette madame Hérieux dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elle, s'en étonne et puis elle fait la réflexion suivante. Les gens n'aimaient pas qu'on leur demande. Moi, je saurais beaucoup plus de choses, si j'avais osé demander. Mais on avait peur d'être rebuté, rembarqué et on ne demandait rien. Alors, on se taisait, mais c'était mauvais. On aurait dû expliquer aux jeunes. C'est une réflexion qu'elle fait à propos de ce qu'elle aurait bien aimé savoir concernant les feux de la Saint-Jean et les chaudrons sonores. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la coutume. C'est la coutume. C'est un élément important du fonctionnement d'une société traditionnelle. Ça se traduit concrètement par quoi ? Je vous donne un petit exemple parce que c'est en rapport avec le bois de mai, le beurre de mai. Le beurre de mai, c'était un beurre qui avait des vertus particulières, peut-être parce que c'était la reprise de la végétation. On en faisait un produit qu'on ne consommait pas. C'était un beurre qu'on enfermait dans une table. Vous savez, une espèce de luche, là, une table à plateau coulissant. Alors, on enfermait ce beurre qui avait été lavé un peu différemment des autres, plutôt avec de l'eau, de la fontaine que du puits, par exemple. On mettait à côté un crapaud. Et ce beurre, accompagné de son crapaud mort, avait la vertu de guérir les blessures, l'eczéma, à condition de l'appliquer pendant 5, 7, 9 jours, de préférence, semble-t-il, 7. Bon. C'est un exemple de ces croyances qui étaient considérées comme quelque chose d'acquis et d'absolument évident. Et il y en aurait bien d'autres. Comment se traduit, dans le mode de vie, l'aspect collectif des choses ? La maison, imaginez que c'est une pièce unique pour un groupe qui est assez nombreux. L'individu n'existe pas. Il n'a aucun moment ou d'espace de retrait possible. On vit vraiment sous le regard d'autrui. Lorsque la nécessité s'impose, comment fait-on ? Un accouchement, par exemple. Absolument hors de question de dire aux hommes de sortir. Aux hommes, aux parents, aux grands-parents, aux enfants. Donc, il n'y a pas d'autre manière possible que d'aller accoucher dans l'écurie. Donc, on va mettre de la paille fraîche, on va mettre éventuellement un drap. Et l'accouchement se passera à cet endroit-là. Le collectif, ça joue aussi sur la vie des familles. Quand on se marie, par exemple, on laisse rarement le choix du conjoint. Ce n'est pas tellement l'aspect sentimental qui importe. On veille surtout à l'équilibre des formules. C'est les parents qui décident. Bon. On constate souvent dans le propos des informateurs, on dit, oui, bon, les mariages n'étaient pas moins heureux pour autant. Parfois, c'était quand même des mariages qui étaient très contraints. qui étaient organisés avec un mode de fonctionnement que vous connaissez peut-être, sur lequel je ne vais pas m'étendre. C'est le darbaudage. Les darbodeurs, c'était des gens qui, sans doute doués d'une certaine finesse psychologique et sociale, voyaient un petit peu qui étaient les jeunes susceptibles d'aller ensemble. Et puis, ils allaient proposer ce genre d'alliance chez les uns et les autres. Mais on resterait une heure à parler des darbodeurs et du darbonnage. Un autre exemple de mentalité collective qui relève du collectif et qui a rapport avec la condition féminine, qui n'est pas une condition facile à l'époque. Une femme accouche, le lendemain, c'est tout de suite le baptême. Elle ne s'y rend pas par la force des choses. Mais c'est elle qui se lève quand même pour préparer le repas pendant que le reste de la famille est allée au bourg, à pied ou en charabant. Donc, elle se lève pour faire le repas. Elle se recouche quand les autres arrivent. Et puis, il y a ce cas. C'est vraiment un sommeil que je vous lis. Une conversation, un dialogue reconstitué entre mari et femme. Le mari. Mon Dieu, quel beau temps pour baptiser une petite. Mais voilà la moisson qui reste à faire. sa femme. Si au moins on pouvait rentrer tel champ, peut-être que tu pourrais, Julien, en demandant à quelqu'un, d'un mouï qui te dit, si tu viens, moi j'irai. Tu iras ? Oui, alors je me lève. Un dernier mot sur quelque chose qui concerne encore la condition féminine, les relevailles. Vous savez que la mère était considérée comme impure jusqu'à ce qu'elle ait accroi à l'Église, l'obligation des relevailles. Alors ça se passe comme ça. Elle se fait accompagner par une autre personne. Cette personne lui donne l'eau bénite parce qu'elle n'est pas encore purifiée et donc ne peut pas la prendre. Elle l'invite à entrer. Elle rencontre le prêtre qui lui demande de se mettre à genoux, récite des prières, lui tend le bout de son étole. La femme prend le bout de cette étole et elle le suit à genoux sur quelques mètres jusqu'à ce qu'il lui demande de se relever. Il l'a conduit à l'hôtel. Nouvelle prière. Le bono passe. On lui donne deux sous. La cérémonie est terminée. Derniers échos, si vous voulez, pour ce mode de vie collectif. On vit sous le regard d'autrui. On fait très attention à tout ce qui peut blesser l'amour propre ou au contraire, ce qui peut le mettre en valeur. Alors, plutôt que d'évoquer une situation qui blesserait l'amour propre, j'en évoque une qui le met en valeur. On a très peu de choses pour enrichir.